Unité 2, s'excuser en français Bonjour madame Bonjour madame du jardin, qu'est-ce qui se passe ? Il est déjà 10h30 Je suis désolée, veuillez m'excuser, c'est juste qu'il y a eu un problème dans le métro et ma ligne a été retardée Je ne pouvais pas vous prévenir parce que je n'avais pas de réseau, je suis désolée C'est bon, j'espère que vous n'aurez pas les mêmes difficultés pour rentrer Bonjour Pierre, je suis désolée d'être en retard, le métro Bonjour Marie, ne t'inquiète pas, c'est bon Nous devons envoyer le courrier au nouveau client, à cause de tout cela je n'ai pas pu vous l'envoyer comme promis Ne t'inquiète pas, je l'ai déjà rédigé et je l'ai envoyé, j'ai bien compris que tu étais en retard C'est vrai, je ne sais pas comment te remercier Oh, il n'y a pas de soucis, tout est bon Tu m'as vraiment sauvée, je te le devrais Tu ne me dois rien, ne t'inquiète pas Marie, Alice et moi, on va manger ensemble et parler du rapport que nous devons terminer Tu veux venir avec nous ? Je ne sais pas, la directrice m'a demandé de faire certaines choses Merci beaucoup, mais je ne peux pas, je suis désolée Je préfère rester au bureau pour finir ce que je dois faire Bien sûr, ne t'inquiète pas, c'est bon, ce sera pour une autre fois Cela étant dit, attendez, je pense que je peux tout terminer avant midi 30 Si j'ai le temps, je me joindrai à vous Ah, ce serait cool, à tout à l'heure alors C'est parfait Avant que j'oublie ce samedi, je fête mon anniversaire chez moi Je serai content que tu puisses venir Bien sûr que oui, comptez sur moi, tu me donneras plus de détails Bien sûr, on en parlera Bonjour, j'ai un colis Oui, au nom de qui ? C'est pour Dan Dao Il vient de sortir, pouvez-vous revenir un peu plus tard, vous l'appelez ? Non, malheureusement, je peux vous le laisser Non, je suis désolée, je ne peux pas réceptionner le colis des autres collègues Je ne peux vraiment pas vous le laisser ? Malheureusement, je ne peux pas, ce sont les règles de notre entreprise J'aimerais bien, mais... Bon, je reviendrai alors Très bien, à plus tard Avant de commencer Explication sociopragmatique Il existe des moyens formels et informels pour exprimer la même chose en français Il y a différents niveaux pour s'exprimer en fonction de la situation de la communication On les appelle registres ou niveaux de langue Il y a trois niveaux que nous pouvons utiliser dans un milieu professionnel Le registre formel Le registre neutre Et le registre informel On utilise le registre formel à l'écrit ou l'oral pour s'excuser auprès de son directeur ou de son supérieur hiérarchique En général, nous n'utilisons pas de réponses très formelles lorsqu'on échange avec notre patron, directeur, responsable, chef d'équipe à l'oral Pour un style neutre et préféré Les réponses formelles sont plus longues, moins directes, plus élaborées et comportent de verbes plus formels Je vous prie de, veuillez m'excuser, je suis sincèrement désolé Ces réponses peuvent sembler étranges à l'oral Pour s'excuser auprès de ses collègues que l'on ne connaît pas bien ou auprès des collègues extérieurs Nous utilisons le registre neutre Il est plutôt utilisé à l'oral Ces échanges se tiennent en fait, sont brefs Mais peuvent comprendre des excuses plus informelles et de brèves explications Quand nous devons nous excuser auprès de nos amis ou des collègues que l'on connaît bien Nous utilisons le registre informel Les échanges sont simples Les phrases courtes, il peut y avoir des explications courtes Ou même une explication plus personnelle et plus détaillée Les réponses informelles utilisées plutôt à l'oral Renvoient au français parler Elles peuvent aussi être utilisées à l'écrit Mais dans des situations informelles Par exemple, être envoyées par SMS Observons les différents types de réponses Les réponses informelles Nous pouvons voir ensemble maintenant les différentes manières de s'excuser selon différentes situations de communication Comment s'excuser auprès de son directeur ? L'interaction doit suivre le schéma suivant Il faudrait d'abord présenter ses excuses en utilisant des expressions formelles Par exemple Je suis vraiment désolé Veuillez m'en excuser Les expressions telles que « désolé », « zut », « mince », etc. ne sont pas autorisées Dans cette situation de communication On doit également accepter ou reconnaître sa responsabilité en utilisant des expressions telles que « j'essayerai de ne pas le laisser se reproduire » Je ne pouvais pas le dire parce que je n'avais pas de raison Comment s'excuser auprès d'un collègue si nous sommes en retard au travail ? Si nous sommes en retard au travail Et nous devons nous excuser auprès de nos collègues Nous devons premièrement présenter nos excuses en utilisant un langage moins formel et plus direct Désolé, je suis en retard Excuse-moi Si nous connaissons bien nos collègues Nous pouvons leur donner une explication très courte Par exemple, problème de bus Ou même leur donner des détails que nous ne souhaitons Nous ne devons pas partager avec notre directeur Par exemple Je n'ai pas entendu le réveil J'ai vomi toute la nuit Si à cause de notre retard Un collègue traite par exemple une demande urgente à notre place Nous n'oublions pas de le remercier tout en montrant notre reconnaissance Comment remercier un collègue de l'aide apportée ou pour une faveur ? Habituellement, nous remercions un collègue ou un ami en utilisant des expressions simples comme Merci beaucoup Je ne sais pas comment te remercier Tu m'as vraiment sauvé Je te le devrais Quand quelqu'un nous remercie pour notre aide Nous devons lui répondre pour accepter ce remerciement Pour ce faire, nous utilisons généralement des phrases comme Ce n'est pas un problème Toujours heureux d'aider Ou encore Tu ne me dois rien, ne t'inquiète pas Dans un tout autre contexte Il se peut que nous recevions une invitation de la part d'un collègue que l'on connaît bien Nous ne pouvons pas accepter l'invitation Et la décliner directement ou bien lui répondre Que nous avons besoin du temps pour réfléchir et y revenir Comment décliner une invitation polimente ? Pour décliner une invitation directement Nous nous excusons en remercions notre interlocuteur de son invitation Et nous donnons par la suite une justification rapide Merci beaucoup Mais je ne peux pas Afin de ne pas offenser nos collègues Nous pouvons trouver des alternatives Et les formuler directement en utilisant des expressions Cela étant dit Je pourrais peut-être plus tard Et ou expliquer Pourquoi nous n'acceptons pas l'invitation Je devrais vraiment m'occuper d'eux Mon patron m'a demandé d'eux Nous avons également la possibilité D'exprimer un doute Si nous voulons y réfléchir avant d'accepter et y revenir Oh, je ne sais pas Si j'ai le temps, je me joindrai à vous Si quelqu'un ne peut pas accepter notre invitation Nous pouvons lui répondre positivement En lui proposant une alternative En utilisant des phrases telles que Peut-être la prochaine fois Ou Pas de souci Voyons quelques exemples concrets Et suivons le schéma de l'interaction Inviter Je veux venir avec nous Exprimer le doute Oh, je ne sais pas Décliner l'invitation Merci beaucoup, mais je ne peux pas Je suis désolée Expliquer pourquoi on refuse l'invitation La directrice m'a demandé de faire certaines choses Répondre à l'explication Bien sûr, pas de problème Changer d'avis et accepter l'invitation Cela étant dit, attendez Je crois que ça pourrait se faire si Proposer une alternative Avant que je l'oublie Ce samedi, je fête mon anniversaire chez moi Je serai ravie que tu puisses venir Accepter l'invitation Bien sûr que oui Comptez sur moi Nous pourrons enfin nous excuser De ne pas pouvoir répondre favorablement A la demande de notre interlocuteur Par exemple Refuser de réceptionner en colis Comment refuser poliment de réceptionner en colis Les échanges de travail avec des personnes Que nous ne connaissons pas Sont généralement plus formels et polis Tout en restant cordiaux Selon les normes de politesse Le locuteur donne généralement au moins une explication Sur les raisons pour lesquelles Ils sont incapables de faire quelque chose Quand on leur demande Par exemple Refuser de réceptionner en colis A la place de quelqu'un d'autre Et doivent suivre le règlement de l'entreprise Dans cette situation de communication Où l'interaction se déroule Entre des personnes qui ne se connaissent pas Nous suivons habituellement le schéma suivant Interlocuteur 1 Formule une demande Bonjour J'ai un colis pour Dandao Je peux vous les laisser ? Interlocuteur 2 Refuse d'un demande Non Je suis désolé Interlocuteur 2 Donne une explication Je ne peux pas réceptionner les colis des autres collègues Malheureusement Je ne peux pas Interlocuteur 1 Accepte les explications Bon Je reviendrai alors Informations socioculturelles La durée hebdomadaire moyenne de travail en France Est de 35 heures 35 heures sur 5 jours Les heures effectuées au-delà Sont considérées comme des heures supplémentaires Cette durée légale de travail Est couramment appelée Temps plein ou temps complet Un temps plein représente 7 heures de travail effectives par jour Lorsqu'un salarié travaille 35 heures par semaine Ce dernier réalise 151,67 heures par mois Et 1707 heures par mois La durée quotidienne maximale de travail effectif par salarié Ne peut excéder 10 heures Sauf exception Au cours d'une même semaine La durée maximale de travail Ne peut dépasser 48 heures Quant à la durée de travail de nuit La durée quotidienne maximale de travail Pour les travailleurs de nuit Ne peut excéder 8 heures Sauf exception Découvrons maintenant la définition De deux termes Jour horrible Et jour ouvré Les jours ouvrables sont les jours Qui peuvent être légalement travaillés Du lundi au samedi Ils excluent les dimanches et jours fériés Il y a légalement 6 jours ouvrables par semaine Lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi et samedi Les jours ouvrés sont les jours où l'entreprise est réellement en activité En général, du lundi au vendredi Soit 5 jours ouvrés par semaine Les jours ouvrés peuvent varier Selon le mode de fonctionnement d'une entreprise Ou d'une administration Par exemple Certains commerces sont ouverts le samedi Et travaillent du lundi au samedi inclus D'autres sont ouverts le samedi et fermés le lundi Leurs jours ouvrés iront donc du mardi au samedi inclus Autre exemple Les banques sont généralement fermées le lundi Leurs jours ouvrés iront donc du mardi au samedi inclus Les jours ouvrables sont pris en compte Pour le calcul des congés payés Alors que les jours ouvrés sont pris en compte Dans les relations entre entreprises et clients Exemple pour les délais de livraison Que font les Français pendant leur temps libre ? Les 5 activités préférées des Français sont les suivantes Jouer à des jeux de société Bricoler Jardiner Cuisiner Pratiquer en sport On trouve ensuite la photographie La création musicale L'écriture La danse L'engagement politique Associatif Ou encore la programmation informatique Mais les hommes et les femmes N'ont pas les mêmes loisirs Les hommes regardent la télévision Ils ont d'autres activités créatives Sur les autres écrans Ordinateurs, tablettes, etc. Et ils pratiquent des sports Les femmes se consacrent plus que les hommes à la lecture Les Français associent spontanément le week-end au mot famille, repos, détente et amis Selon une étude BVA menée en décembre 2018 pour Centerpark Certains évoquent également les loisirs Sports, sorties, cinéma, lecture, les repas Ou encore la notion de liberté Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada